mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien un petit point météo il fait super chaud on a une alerte canicule je n'en peux plus en plus vous m'avez tapé le mauvais oeil ma brume, corps et cheveux la ruche, elle part en live elle veut même plus brumer c'est pas qualitatif tout ça on adore ou pas on adore pas du tout pour un truc qui vient de Tunisie j'avais payé ça 26 dinars tunisien soit environ 5 euros, 6 euros, 7 euros ça va pas du tout bref j'ai chaud et puis en plus il y a une tentative de, comment ça s'appelle mes crèmes aujourd'hui d'abord le menu, on va ouvrir le mail d'une abonné qui demande des conseils qui n'est absolument pas bien, donc je vais l'orienter je vais l'aiguiller comme d'habitude si tu tombes ici par hasard, bienvenue, welcome, alhaban enchanté, moi c'est linda, femme d'interrogate d'exercice non, 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 elle va mourir cette plante, on a d'un repas en plus je l'aime beaucoup, vous l'aimez beaucoup mes crèmes d'amour ou pas 7 euros 99 chez Lidl on a tenté j'ai essayé de changer mon mot de passe Instagram mais que voulez-vous ? premièrement, je ne fais pas de partenariat sur Instagram donc vous ne pouvez pas gratter de l'oseille tu vois le truc ou pas je ne suis quand même pas le trésor public déjà que je vous mets ça toutes les 5 minutes des pubs sur Youtube je trouve qu'il y en a déjà assez voilà si c'est, je ne sais pas, des anciennes copines à moi qui ont peur que je les critique sachez une chose pas du tout mais vraiment pas du tout je ne critique pas d'anciennes copines enfin pour moi, vous êtes morte et enterrée voilà troisièmement, d'autres personnes qui voudraient des scoops croustillants dans mes MP, sachez une chose c'est que je suis une refreta une ancienne et que je supprime tous les trucs tous les MP compromettants donc je supprime tout donc franchement quelle est votre motivation ? un compte à 17k vous voyez bien qui ne me tient pas à coeur je ne l'alimente pas tous les jours donc bref arrêtez de faire pitié tu like, tu fais que tu toses mes crèmes d'amour tu me mets un emoji un emoji plante parce qu'un emoji noir je te l'avais dit ça pour que la poisse on a adoré ou pas le live d'hier on a trop rigolé les intervenants étaient vraiment mythiques vous aussi dans vos commentaires et tout il y avait une good vibes et franchement je vous fais un gros gros kiss je vous aime comment ça se fait que je vous aime comme ça mes crèmes d'amour comment ça se fait que je vous aime autant qu'est-ce que vous m'avez fait ? vous m'avez genouné je vous dis la vérité calme bas bref aujourd'hui on a une crème naïve mais crème d'amour la naïveté ça devrait être illégal en 2023 je vous dis la vérité parce qu'autant les réseaux sociaux ça a bon dos en mode voilà tout le monde se met à poil tout le monde est déluré tout le monde est genouné mais la vérité c'est que quoi ? c'est qu'il n'y a jamais autant eu de prévention dans tous les domaines d'activité on adore ou pas la zoologie la tmanicologie la psychologie on adore ou pas bien sûr que oui donc ah oui je me suis présentée oui donc si toi comme la crème du jour tu veux m'envoyer ton histoire ou si tu veux que je t'appelle et que je règle ton problème soit tu le fais le samedi c'est gratuit d'accord à 21h30 on fait un live soit en semaine tu prends et tu réserves ton coaching de qualité sur mon site internet www.lindarezacoaching.com un coaching en express intensif ou alors en urgence si ça va pas du tout si t'es m'damma mais crème d'amour n'oublie pas que je suis pas le samu quand c'est vraiment intensif comme ça je sais que j'ai des capacités que tu vois ce que je veux dire pour t'accompagner pour te maîtriser mais si ça va pas mes crèmes d'amour je rigole parce qu'il vaut mieux on rire qu'en pleurer mais la vérité c'est que quoi si votre état psychologique nécessite un accompagnement immédiat une prise en charge médicale mes crèmes d'amour il faut absolument appeler le samu le samu c'est pas fait que quand t'as une attaque cardiaque le samu tu peux aussi appeler écoutez je me sens pas bien je perds pied est-ce que voilà je pourrais venir est-ce que vous pouvez m'envoyer aux urgences psychologiques le plus proche inquiétez-vous pas ils vont pas vous interner et bien que j'ai envie de vous dire ça a jamais fait de mal à personne de se mettre en arrêt maladie de ne rien glander pendant deux semaines d'avoir le gîte le couvert et de pouvoir discuter avec des professionnels on adore ou pas je vous dis la vérité bien sûr que oui vive la France bref mes crèmes d'amour donc le mail du jour c'est quoi justice pour une hystérique love écoutez au moins elle annonce la couleur elle a l'air d'être hystérique mais au moins lucide en plus elle m'a mis des notes de musique on adore j'adore le violet bonjour Linda j'espère que tu vas bien j'ai chaud mais franchement ça va super bien aujourd'hui j'ai pris le temps de me reposer je me suis levée très tard je n'ai pas réussi à me coucher avant 3h du matin mes crèmes d'amour j'ai regardé la rediffusion de mon propre live je me prends franchement je crois que j'ai un problème moi-même il faut que j'aille consulter mes crèmes d'amour j'ai tenté de consulter mais le problème c'est que quoi ma psychologue est devenue ma copine je lui ai fait une analyse de situation ce que je vais vous dire par là c'est que quoi je suis fan de moi-même bon je vous ai dit que j'étais une star pour moi-même tu vois mais là c'est devenu trop je te dis la vérité c'est à dire qu'il n'y a aucune vidéo que je supporte à part celle de Tami Kabbage Idrissa Berkan j'aime bien aussi Blast qu'est-ce que j'aime d'autre je crois qu'on a fait le tour mes crèmes d'amour il y a bien quand même des trucs artés aussi que j'aime bien mais sinon je suis fan de mes propres vidéos je vous dis la vérité j'adore mes propres vidéos et bien que je les tourne en fait comme c'est en one shot comme ça c'est brut de pomme des fois je les regarde pour répondre à vos commentaires et en fait je suis là je suis prise par moi-même quoi je me trouve super pertinente rigolote, divertissante et tout donc voilà est-ce que c'est une pathologie ça s'appelle quoi la mégalomanie je pense pas mes crèmes d'amour je suis fan de moi-même khalouni khalouni mes crèmes d'amour faut que j'ai la vérité t'as pas liké haramalik ça fait 5 minutes 19 elle n'a pas encore liké il l'a pas liké il l'a pas liké on adore ou pas mais on adore pas du tout like like Azahi d'ailleurs je sais pas si je vais faire une deuxième vidéo je te dis la vérité parce qu'il y en a une elle m'a commenté il y a quoi c'était hier soir elle m'a dit Nida tu postes trop de vidéos j'arrive plus à suivre dites-moi mes crèmes d'amour parce que j'ai envie de vous laisser respirer un moment de répit un moment de repos il faut absolument que vous les regardez toutes c'est toutes des pépites il y a certains titres qui portent à confusion certaines miniatures aussi qui n'ont pas envie mais quand vous êtes dedans j'ai envie de te dire c'est la qualité t'as la quantité et t'as la qualité moi je suis le djoul de youtube mes crèmes d'amour c'est la vérité bref qu'est-ce que je voulais vous dire dites-moi du coup si les deux vidéos dimanche c'est pertinent pour vous je peux vous les faire je te dis la vérité c'est du one chat c'est pour moi c'est gratos bon je me pose devant je fais le truc emballé et pesé pour moi c'est facile je vois le truc ou pas je me force pas mais bon dites-moi dites-moi ce que vous en pensez parce que là il est 20h44 je te dis la vérité ça me paraît un peu tard parce que là le temps que je parle 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 ça va être en ligne assez tard bon bref peut-être que je vous en ferai une deuxième parce que quand même il y a quand même pas mal de demandes sur ma voie de mail oui j'ai beaucoup parlé peut-être que je vous ferai un chat make up dites-moi si ça vous intéresse je sais que tout vous intéresse je vous intéresse I love it I like it bon j'espère que tu vas bien ok voilà il y a un an j'ai connu un homme de 30 ans nous avons eu une relation qui a duré un an ok je suis timide amoureuse de lui ah je suis tombée amoureuse de lui ok je me suis jamais sentie en sécurité dans cette relation tu ne t'es jamais sentie en sécurité dans votre relation d'accord c'est à dire que tu tu n'étais pas en confiance par sécurité j'entends que je ne lui faisais pas confiance voilà c'est ce que je pensais sur ses intentions envers moi mais crème d'amour quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un cessez de le fréquenter cessez de le fréquenter les premières intuitions sont les bonnes à part si t'es une paranoïaque 2.0 écoutez-vous c'est important on parle beaucoup d'écouter son corps tu sais en cas de douleur en cas de symptômes en cas de bon mes crèmes d'amour écoutez votre coeur écoutez vos intuitions ok donc je suis tombée amoureuse et j'ai couché avec lui comment tu peux coucher avec un homme en qui tu n'as pas confiance mes crèmes d'amour ne faites pas ça je sais qu'il y en a certaines et je le vois dans mes coachés et je vous remercie pour votre confiance parce que à travers vous sachez une chose c'est que vous me dites merci Linda heureusement que tu es là c'est un truc de fou ça paraît évident mais j'avais besoin de l'entendre waouh j'y avais pas pensé mais crème d'amour vous aussi à travers vous j'apprends énormément sur la psychologie masculine notamment et l'être humain en général et il faut absolument certaine j'ai l'impression que vous vous sentez obligé parce que vous avez peur pardon vous avez peur de perdre votre mec et du coup vous vous sentez comme il ne va pas vous obliger il ne va pas te dire si tu le fais mais c'est vous qui allez vous sentir obligé vous allez ressentir une pression parce que vous avez peur de perdre cette personne mais si tu as peur de perdre une personne avec qui tu ne te sens pas en sécurité la naïveté comme je te dis ça devait être répréhensible donc continuons peut-être que je devrais mettre mes lunettes mais crème d'amour je vois que j'ai la vérité je ne sais pas où elles sont on ne va pas mettre mes lunettes de soleil il ne faut pas les prendre quoi que vous me le permettez mes crèmes d'amour bien sûr est-ce que je vais voir mon écran ouais donc continuons ma première fois attends je suis tant pas amoureuse et je vais coucher avec lui ma première fois je sais qu'il ne faut pas faire cela mais voilà je l'ai fait voilà tu savais qu'il ne fallait pas le faire mais tu l'as fait donc finalement tu ne peux pas lui reprocher parce que ça a été ton choix je ne suis pas crédible comme ça mes crèmes d'amour comme si je le suis sans mes crèmes d'amour heureusement que vous êtes là vous me comprenez vous connaissez le potentiel le talent et l'authenticité de la bête donc j'ai voulu me marier avec lui et à partir de ce moment il m'a quitté en me disant que tout est de ma faute t'as m'en dit t'as demandé une demande en mariage tu lui as dit moi je vais me marier avec toi mais ça fait combien de temps que tu es là ma chérie combien de fois je vous ai dit qu'il fallait cesser de telles discussions je vous ai dit comment amener un homme au sujet du mariage comment l'emmener à vous épouser c'est justement en vous comportant comme une halal et non pas une halalouche si tu couches avec et que le mec est plutôt musu on sait très bien les mecs d'Afrique du Nord ou bref du Moyen-Orient qu'il ne faut absolument pas céder à cette tentation surtout si il a une éducation plutôt du terroir arriérée moyenâgeuse c'est absolument pas un comportement à avoir et puis eux-mêmes tu vas me dire oui mais il est incohérent puisque je sentais qu'il en avait envie bien sûr qu'il soit incohérent mais bien sûr mais toi-même il faut que tu sois cohérente entre ce que tu as envie et en fait ton but quand on a un but il faut y aller step by step et il faut être cohérente avec sa façon de voir les choses sa façon de se comporter de discuter et d'envisager et d'appréhender l'homme je pense qu'il faudra quand même faire une vidéo update à ce sujet mais j'ai d'autres chafouettés en ce moment avec vous peut-être que ce sera l'occasion de la prochaine vidéo je vais vous télécharger celle-ci peut-être que je vais faire une deuxième vidéo du dimanche il va vraiment falloir qu'on parle sérieusement notamment avec le peu d'entre vous qui et c'est très pertinent qui appliquent à la lettre tous mes conseils et qui ne parviennent pas à dompter la bête voilà il y a des raisons que j'ai évoquées avec certaines de mes coachés je vais t'enuiller excusez-moi ça vous a fait mal aux oreilles arrêtez mes crèmes d'amour votre manique et vous aussi bref continuez mes crèmes d'amour parce que là ça dure quand même 11 minutes faut pas déconner donc il m'a menti il a abusé de moi financièrement parlant et zboubologiquement parlant je ne pense pas il faut moi j'aime pas les victimes tu savais que tu ne pouvais pas lui faire confiance zboubologiquement parlant un homme depuis le début tu l'as dit toi-même non tu as essayé de l'acheter avec zboub avec l'argent tu as pensé que peut-être en l'aidant il allait avoir pitié de toi il allait se dire que en fait il allait te prendre à pitié il n'y a pas de pitié dans l'amour sachez une chose mes crèmes d'amour c'est que dans l'amour il n'y a pas de pitié continuons durant notre relation il m'a demandé de faire un crédit à mon nom et de lui passer 3000 euros mais ça ne va pas au coin depuis quand une personne un homme demande à une femme un homme une femme un enfant un animal peu importe même une association depuis quand on demande à quelqu'un faire un crédit j'ai besoin de 3000 euros tu vois bien que ça ne sent pas bon donc ne dis pas qu'il a abusé de toi c'est toi qui as abusé de toi même en fait tu as abusé de tes rêves je suis désolée mais quand une personne te demande de faire un crédit de 3000 euros tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche le problème ce n'est pas lui lui il tente il a une bonne poire en face de lui qui est prête à tout pour avoir un mec qui est prête au mariage quand on te mendie un mariage le mec il est là s'il te plaît il faut qu'on se marie moi je t'aime j'aimerais vraiment qu'on se marie ok je vais y réfléchir parce que je t'aime beaucoup par contre là j'ai un gros problème et c'est ça qui me préoccupe en ce moment et c'est pourquoi je n'arrive pas à penser au mariage avec toi j'ai besoin d'argent je ne peux pas te demander 10 000 20 000 mais là sincèrement je sais que je ne peux compter que sur toi j'aurai besoin que tu fasses un crédit je sais que tu es la seule à je peux compter sur toi je sais que tu es une bonne personne et que tu vas le faire j'ai besoin de 3000 euros il faut que tu fasses un crédit pour moi c'est pas abusé de toi c'est pas abusé de toi il a vu que tu étais naïs il a vu que tu étais tu veux absolument te marier parce que tu t'étais secoué t'as fait un one shot avec lui c'était ton premier il a vu que tu étais il faut que je m'hydrate les mains donc finalement c'est pas lui qui a abusé de toi lui il a fait son tour de passe passe parce qu'il a vu qu'il y avait moyen c'est toi qui lui as montré que tu étais désespéré ma chérie et encore une fois comme je vous l'ai dit pour moi non il n'y a pas ma crème de vin dans la voiture il y aurait une autre dans la salle de vin non non je suis pas d'accord ma crème d'amour on ne se victime il n'y a pas laissé je vous dis la vérité c'est illégal illégal ? il est réellé conseillez-vous comme si tu conseilles ta meilleure copine conseille-toi comme si tu conseilles ta soeur conseille-toi comme si tu conseilles ta future fille si quelqu'un vient en face de toi et te raconte ça qu'est-ce que je fais mon mec il m'a demandé 3000 euros ouais mais ça se passe comment avec lui ben je sais pas je lui fais pas trop confiance il est un peu louche ben non en fait quitte-le tu vois bien qu'il se fout de ta gueule bon alors conseille-toi comme si tu le ferais pour ta meilleure amie c'est pas plus compliqué que ça ma crème en fait je suis pas là pour te minimiser je suis pas là pour je suis juste là pour t'ouvrir les yeux parfois en fait vous avez l'impression que c'est compliqué mais finalement c'est tellement simple c'est tellement simple mais vous vous accrochez au peu qu'on vous donne vous vous accrochez au minimum mais quittez cette chaîne en fait toutes celles et ceux qui sont encore là à s'accrocher au minimum quittez quittez les lieux on est pas là pour ça je vous dis la vérité on est là pour des personnes hautes de gamme hautes de gamme qui veulent évoluer qui veulent réussir leur vie qui ont de l'ambition et qui s'en donnent les moyens on est pas là pour vous mâcher le travail on est pas là pour faire des tours de passe-passe et des tours de magie on est là pour agir on est là pour se comporter on est là pour se créer de la valeur on est là pour augmenter notre valeur on est pas là pour rêver les gens qui rêvent quand ils dorment à la limite pourquoi pas mais le lendemain tu te réveilles et tu te dis ça m'a plus ce rêve comment je pourrais faire pour avoir ce dont j'ai rêvé d'accord il me faut ça ça va être compliqué comment pourrais-je y arriver ok un plan step by step 1,2,3 viva l'Algérie mes crèmes d'amour mais quand tu es là et que tu rêves éveillé moi je peux dire la vérité c'est que je suis pas là pour toi je ne suis pas là pour toi ma crème d'amour coaching il faut que tu prennes un coaching ça peut être rude ça va te prendre une claque mais ça va te motiver je sais et surtout un truc à ne pas négliger dans les coachings mes crèmes d'amour c'est les conclusions d'analyse parce que parfois vous êtes boosté comme ça pendant 2-3 jours vous avez un élan de sûreté de confiance et vous oubliez ce que je vous ai dit la conclusion d'analyse c'est beaucoup plus poussé tu as une trace tu as une trace par mail step by step de ce que tu dois faire de ce que l'on a dit alors par contre il faut que je coupe mes ongles mes crèmes d'amour j'ai rendez-vous d'ailleurs cette semaine je pense que ce sera le dernier mois où j'ai reçu les ongles longs après pour des raisons professionnelles il va falloir que je les coupe et que je redevienne beaucoup plus simple au niveau de mes ongles parce qu'au niveau des conclusions d'analyse je prends deux fois plus de temps je me suis dit je fais quoi je double les prix des conclusions d'analyse non je divise par deux l'ongle en fait ça sera mieux pour vous bref continuons j'ai refusé il m'a dit que c'est pas normal de ne pas lui faire confiance j'ai oui il essaie de se victimiser non c'est pas normal de ne pas lui faire confiance c'est lui qui n'est pas normal ce n'est pas une demande convenable personne ne fait ça si tu as besoin de 3000 euros va travailler d'accord il y a des perruques même à 15 euros sur comment ça s'appelle chez In ou même sur AliExpress traduction de tu roules le sac à un abribus et tu fais pas chier ok t'es pas mieux que les gens qui le font donc continuons j'ai voulu stopper nos relations sbubologiques il m'a persuadé de ne pas le faire car sinon je risque de le perdre ça n'a aucun sens mes crèmes d'amour j'ai voulu stopper nos relations sbubologiques comme si ça allait avoir un impact encore quand tu es marié et qu'il y a un problème que ton mec tu penses qu'il te trompe que tu vois là tu prends un peu de recul il n'y a pas de problème mais dans quel but tu as voulu stopper les relations sbubologiques parce que tu as pensé qu'il allait se marier avec toi à partir du moment où le garage est ouvert qu'il n'y a plus de cadenas qu'il n'y a plus besoin de clé et que c'est comme la porte d'un bar en plein far west t'as vu les portes battantes là comme ça comme au Buffalo Green les crèmes d'amour à l'époque parce que maintenant pratiquement tu as le truc au point arrête un peu s'il te plaît ma crème d'amour non je ne vous ai pas appris ça je refuse que des meufs qui sortent de là de cette chaîne de cette vidéo partent dans cet état d'esprit là c'est très bad game bref continuons il m'a menti sur j'avais je risque de le perdre mais fuck you perdre quoi tu n'es rien qu'est-ce que tu m'apportes de l'amour c'est fake de l'attention de l'affection de l'argent de la sécurité z-bay il n'y a rien z-bay triple z-bay mais crème d'amour quand un mec ne vous apporte rien vous avez peur de le perdre pourquoi ? pour vous retrouver seul mais vous êtes en couple et vous êtes seul quand tu es seul mais que tu es seul il n'y a pas de problème tu vois mais quand tu es seul et que tu es accompagné marié en concubinage ou quoi au caisse c'est encore pire quand vous ne partagez rien pas de discussion pas de z-boub rien de spécial les crèmes d'amour mieux vaut être seul au moins ça fait moins mal au crâne qu'il te libère libère-toi ma crème d'amour libéré je ne z-boubberai plus jamais ma crème d'amour calme toi je te dis la vérité bref continuons il est cabile de Tizi Ouzou mais crème d'amour vous croyez que je suis historienne je ne sais pas je vous ai dit je suis analyste comportementale à mes heures perdues mais les ethnies et tout bon on généralise ça c'est vrai tout le monde le fait mais bon on va dire la vérité il est cabile de Tizi Ouzou il a obtenu sa nationalité française récemment donc il n'a pas besoin d'être avec une française pour lui faire ses papiers ok c'est bien que tu mettes les choses à plat mais où est-ce que tu veux en venir je vais vous dire la vérité les mecs cabiles sont space ils sont space je vais vous dire la vérité mais pas tous moi je sais que ma soeur son deuxième mari était cabile il allait très bien il allait très bien il avait de bonnes attentions de bonnes motivations et tout mais moi je vous dis la vérité c'est vrai qu'ils sont assez communautaires comme certaines parties enfin bref mais crème d'amour on ne va pas faire de polémique il ne manquerait plus que ça sinon j'ai passé ma soirée à m'embrouiller à clasher les gens à leur répondre oeuf j'ai pas le temps donc j'ai appris que ce genre d'homme procède de cette manière ils abusent des femmes françaises les bercent de mensonges afin de mieux les manipuler quand ils ont fini ils jettent ces femmes afin de se marier avec une fille du bled de cabile non en fait ma chérie il ne faut pas confondre je pense qu'il a dû toi tu lui as dit que tu voulais te marier mais lui il ne t'a pas dit on se marie demain ou le mois prochain je vais te demander en mariage ou je ne sais pas quoi c'est toi qui te fais des films dans l'histoire c'est toi qui as voulu t'offrir à cet homme alors que vous n'êtes pas marié tu sais comment ils sont ils sont tradis d'accord qui t'a emmené à cette conclusion banale et lugubre tu vois le truc ou pas on connait il y a certains mecs qui aiment finir avec des meufs de leur patelin ok d'accord mais pas tous pas tous ce que je veux dire par là c'est que j'ai l'impression que tu trouves plus d'excuses que de solutions si les excuses sont là pour atténuer ta peine why not mais à un moment donné on n'est pas là pour se mentir à soi-même et faire la victime et on dirait que le mec c'est un enfoiré que toi t'es la victime et qui t'a abruti l'esprit comme ça non ma chérie tu avais un intérêt là-dedans à partir du moment tu as compris que tu n'obtiendrais pas ce dont tu attends de lui tu t'es dit quoi c'est un enfoiré non ma chérie c'est toi qui as été conne avec toi-même je vais te le dire tu ne t'es pas respecté tu ne t'es pas respecté tu as misé c'est haram tu sais quand tu mises par exemple tu vas au poker tu mises tu mises tout ce que tu as par exemple quand tu vas au casino tu vas à la roulette tu mises tout ce que tu as sur le zéro ou tu mises tout sur le noir ou sur le rouge ou peu importe c'est toi qui as pris des risques alors que le mec c'est pas sécure tu sais très bien que tu as une chance sur deux de gagner sur le noir ou sur le rouge tu as misé tu as perdu ne viens pas te plaindre d'accord quand on accepte les règles du jeu parce que tu savais à quoi t'attendre tu savais qu'il n'était pas normal tu t'es dit que tu n'étais pas en sécurité avec lui hop calm down please ok j'aime pas ça je n'aime pas ça donc continuons je fais des recherches actuellement pour savoir si je peux porter plainte et attaquer en justice ce pervers sous quel motif ma chérie si toutes les meufs désespérées qui se sont fait prendre pour une conne qui se sont fait mischtonner allaient déposer plainte la moitié du territoire français serait une prison à ciel ouvert il faut arrêter tes conneries porter plainte pour quoi porter plainte pour quoi tout le monde se fait prendre pour une imbécile faut arrêter ma crème stop tu te victimises trop je te dis la vérité non en fait ton combat n'est pas mené au bon endroit c'est comme si que ton ennemi arrive à l'est et que toi tu pars à l'ouest tu vois ce que je veux dire et après tu veux porter plainte mais contre qui ? contre lui ? arrête un peu please il avait une bonne poire quand on a en face de soi une poire c'est une poire on la croque il va avoir le goût de la poire quand en face de soi on a une ananas et qu'on n'aime pas l'ananas on va pas croquer là dedans il a croqué dans la poire parce qu'il savait ce qu'était une bonne poire donc l'idée c'est que quoi ? c'est qu'il faut que tu changes que tu te durcisses que tu arrêtes que tu cesses d'être naïs et même dans ta naïveté t'as voulu faire la refreta et te dire bon si il se marie avec je suis sûre que s'il t'aurait premier mariage tu aurais fait le crédit de 3000 euros parce que vous vous comportez comme des femmes désespérées et moi je veux pas de femmes désespérées ici je vous dis la vérité je sais pas quel âge tu as mais cet après-midi je lui fais de gros bisous attendez parce que j'en ai eu 3 il y en a une qui est jeune et puis il y a un mec il a tenté de la prendre pour une imbécile elle a compris elle a été très maligne et dès le début quand elle sent elle est jeune elle a un jeune âge quand elle sent au début que le mec il est pas normal elle donne plus suite mais vous vous espérez vous restez dedans vous vous dites que vous allez être plus maligne qu'un mec qui veut vous la faire à l'envers ça ne va pas durer ça ne va pas durer j'échauffe bref continuons je souhaite plaider l'abus de faiblesse et ou de confiance l'abus de faiblesse non l'abus de faiblesse de quoi il s'est passé quoi qu'est-ce qu'il a eu comme intérêt à se mettre avec toi qu'est-ce qu'il a eu à but de faiblesse ma chérie tu vas te retrouver sous tutelle je t'ai dit la vérité c'est la seule chose que tu vas obtenir qu'est-ce qu'il a obtenu de toi est-ce qu'il t'a fait un travail le mec il t'a demandé 3000 euros tu lui as dit non il les a pas eu basta basta là t'es encore en train de perdre ton temps dans cette situation au lieu de passer à autre chose t'es encore là-dedans t'es encore en train de ruminer mais ça fait pitié mes craignes d'amour réfléchissez à une chose il y a des filles elles ont 16 ans 15 ans elles sont beaucoup plus matures que vous quand elles voient que ça sent la merde ça sent le bourbis elles se cassent elles passent à autre chose le mec il est pas fiable il se fout de ta gueule il veut pas de toi il veut finir avec une fille de son village mais il passe à autre chose passe à autre chose tu veux quoi tu veux qu'on qu'on t'appelle le SAMU qu'on t'emmène en hôpital psychiatrique parce que tu n'es pas lucide hein ma chérie c'est bon tu as appris qui l'était tu commences à sortir un peu la tête de l'eau passe à autre chose si tu restes focalisé dans ton passé tu ne vas pas avancer parce que le futur est devant nous le futur il n'a pas nos pieds parce que même tu regardes tes pieds tu vas trouver quoi 5 centièmes 10 centimes qu'une personne aura fait tomber de son portefeuille et aura la flemme de ramasser parce que ça n'a pas trop de valeur un mégot quoi de la piste de chien non bon le présent j'ai envie de vous dire ok on doit on doit en profiter mais il faut regarder vers le futur il ne faut pas regarder vers le passé tu ne peux pas passer ta vie comme ça dans le passé alors que le monde évolue le monde avance sans toi parce que toi tu restes focus sur le passé stop 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 donc continuons il a entraîné chez moi la perte de mon travail une grosse dépression un traitement médical ok c'est pas négligé tu me fais beaucoup de peine mais tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort parce que tout ça ça a prouvé ça a prouvé si tu veux pour te rassurer prendre un avocat et tout ça va durer tellement longtemps il y en a même avec des preuves il n'arrive à rien il faut passer à autre chose ma crème tu as perdu ton travail des fois c'est un mal pour un bien apprends ta leçon parce que j'ai l'impression que tu ne l'as pas appris passe à autre chose il s'est foutu de ta gueule basta c'est un enfoiré avance sans lui continue ta vie il y a des bonnes personnes t'es une bonne personne mais par contre il va falloir que tu te tailles un petit peu en caractère parce que là c'est pas possible de se victimiser autant je sais que l'amour peut rendre fou je sais que l'amour peut blesser ça peut nous développer des maladies psychologiques voire même psychiatriques mais ma crème tu ne peux pas rester à stagner là-dessus en fait qu'est-ce que tu veux de lui tu veux quoi tu veux de l'argent tu veux que quelqu'un te dise que c'est pas normal que tu es la victime bien sûr que tu es la victime ma crème ma mort bien sûr que tu es une victime bien sûr qu'il a abusé de ta faiblesse bien sûr qu'il a abusé de ta confiance est-ce que tu as besoin de passer au tribunal dans deux ans pour le savoir il ne va rien se passer du tout tu vas être là en face de lui il va être là il va mentir il ne va rien se passer ça se trouve ça ne va même pas passer au tribunal ma crème d'amour moi-même des fois je porte plainte contre des gens j'ai réellement des preuves des choses et ne se passent rien c'est un couple si tu crois que toutes les meufs qui se font prendre pour des imbéciles avec des mecs passent au tribunal mais ça se saurait grandis s'il te plaît c'est ça la vie vous êtes le genre d'enfant qui était au parc et que vos parents disaient assis-toi sur le banc et reste là ça c'est dangereux ça c'est dangereux non ne parle pas à cette personne elle va te bousculer laissez vos enfants se faire bousculer laissez vos enfants tomber laissez vos enfants avoir mal laissez vos enfants apprendre la dureté de la vie parce que quand ils apprennent lorsqu'ils sont grands ils sont là en train de se victimiser et de vouloir porter plainte mais le gendarme il va te rironner il va te rironner il y a des meurtres il y a des gens qui disparaissent il y a des cambriolages il y a des choses qui se passent ma crème d'amour il y a des choses atroces qui se passent le monde il est atroce bienvenue welcome bienvenue il y en a une elle m'avait mis quoi ce mec ce mec mérite un biais sur la compagnie aérienne Nictam Air voilà ma crème d'amour je pense que il t'avait offert un biais sur cette compagnie maintenant il faut que tu atterrisses welcome la température est de 35 degrés c'est la canicule j'espère que ce soir il y aura des orages parce que là autant te dire que je transfère entre les aides donc je souhaite savoir si les crèmes ont pu vivre la même chose et si elles ont eu recours à la justice j'étais seule et faible il a profité de ma vulnérabilité mais qu'est-ce qu'il a profité de quoi il a profité de quelle vulnérabilité est-ce que psychologiquement est-ce que psychologiquement tu es handicapé est-ce que tu es succurateur est-ce que tu es sous tutelle est-ce que est-ce que tu vas te déclencher des problèmes il a profité de ta vulnérabilité pour obtenir quoi c'est ça que je n'ai pas compris c'est ça que je n'ai pas compris tu as couché avec parce que tu l'aimais lui il ne t'aimait pas il ne voulait rien de sérieux mais ce n'est pas un délit ce n'est pas une infraction les hommes qui mentent aux femmes pour avoir ce qu'ils veulent ce n'est pas une infraction ça se saurait bien sûr qu'il y a des femmes qui ont déjà vécu la même chose que toi il y en aura il y en aura il y en aura encore venez en commentaire parler avec elle craint faux compte commenter témoigner je suis dure je suis moins dure que la vie mes crèmes d'amour il faut vous durcir moi aussi j'ai pleuré moi aussi j'ai été trahi mes crèmes d'amour moi aussi je peux pleurer là devant vous en deux minutes si je me remémore ce qu'on m'a fait ce qu'on a dit sur moi les réputations qu'on m'a faites enfander est-ce que tu moi je t'ai souhaité le mal le mal précisément que je lui ai souhaité lui est arrivé précisément à deux personnes précisément et aujourd'hui j'ai parlé à une coach mes crèmes d'amour si elle passe par là je l'embrasse c'est devenu comme une âme soeur c'est une coach que j'ai en coaching c'est une coach qui est coachée mes crèmes d'amour elle m'a dit Linda je sens que tu as des remords envers ce que tu as souhaité à ces deux personnes qui t'ont énormément fait de mal elles méritent mais finalement elles méritaient pas autant elles méritaient mon indifférence et que je passe à autre chose tu t'es foutue de ma gueule t'as mal parlé sur moi mais est-ce que tu méritais toutes mes larmes j'étais frustrée parce que j'étais jeune tu méritais pas tu méritais pas tout ça parce que je t'ai mis mes crèmes d'amour quand une femme quand une fille jeune comme moi qui n'a absolument rien fait qui avait le coeur blanc comme toi ma crème d'amour il lui arrive de telles choses est-ce que tu penses que j'ai été portée plainte mes crèmes d'amour on m'a pété le nez devant une maison d'arrêt on m'a pété le nez devant une maison d'arrêt on voulait m'envoyer une équipe de mecs quand je vous ai dit des mecs c'est des mecs voilà pour me taper mais pas des mecs comme vous croisez dans la rue c'est du pédigré avancé j'y suis allée mes crèmes d'amour pour me battre en talon j'étais habillée en rose et en blanc quand je vous dis en rose et en blanc c'est qu'il n'y avait pas de jean il n'y avait pas d'autres couleurs j'avais précisément mes crèmes d'amour je vais vous le dire j'avais des bottes elles étaient blanches j'avais un pantalon rose j'avais un haut rose et j'avais une veste blanche on m'a cassé mes crèmes d'amour je suis venue me battre un talon en cuissard de blanche je l'aurais souhaité ce qu'ils ont obtenu est-ce que je regrette ? non est-ce qu'ils le méritaient ? mais j'ai de la peine pour eux maintenant bref pour en revenir à toi souhaite lui Dieu va t'écouter précisément des choses souhaite lui précisément des choses ça va lui arriver pile poil quand il y a eu des grandes personnes qui sont venues me secourir parce qu'on ne s'en est pas arrêté à l'âme et crème d'amour vous me connaissez on allait très loin très 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 loin parce que si eux-mêmes avaient du pédigré j'ai trouvé des personnes qui avaient beaucoup plus de pédigré qu'eux j'ai trouvé leur maître mais c'est allé beaucoup trop loin je me suis rendu compte que j'avais impliqué des gens qui s'est parti trop loin pour des embrouilles de merde moi-même je n'étais pas en sécurité avec ces personnes je n'avais pas à les fréquenter donc c'est parti beaucoup trop loin pour ton embrouille là c'est l'embrouille de gamine quand tu vois que le mec n'est pas sécure avec tu sais que tu ne peux pas lui faire confiance passe à autre chose tu n'avais rien à te foutre sous la dent donc tu as espéré tu as misé sur lui finalement tu as vu qu'il n'y avait rien à faire tu n'étais pas si vulnérable que ça une femme devant un homme elle est plus vulnérable je veux bien mais tout de même mes crèmes d'amour arrêtons de nous mentir ou si tu veux arrête bref mes crèmes d'amour donc je souhaite savoir j'étais seule et faible il a profité de ma vulnérabilité nous étions amis avant d'être en couple donc il avait toutes les infos pour me manipuler à sa guise merci pour ton retour bisous te manipuler dans quel but qu'est-ce qu'il a obtenu de toi qu'est-ce qu'il a obtenu de toi tu lui as acheté un appartement tu lui as acheté une machine à laver tu lui as acheté une sacoche t'as couché avec tu t'as couché avec parce que tu l'aimais il faut arrêter aussi il faut s'il vous plaît aussi parfois quand même on a notre part de responsabilité d'accord tu peux regretter ce que tu as fait tu avais ta responsabilité il t'a manipulé oui c'est un enfoiré oui il n'aurait pas dû oui mais tu as ta responsabilité oui je te parle comme à ma soeur je te parle comme à ma copine je te parle comme à ma crème tu sais à qui tu écris ni à ma mère Thérésa ni à la fille de Charline Galt je suis linda femme d'intérieur et d'extérieur à ma liste comportementale à mes heures perdues on est là pour avancer on est là pour se motiver on est là pour on n'est pas là pour reculer quand je dis avancer il faut regarder en face de soi arrête un peu s'il te plaît ma chérie là de me parler d'un mec bancal lugubre qui demande à des femmes de faire un crédit de 3000 euros il ne sait même pas michetonner correctement tu veux faire un crédit à quelqu'un fais lui au moins 6500 3000 euros pour aller où 3000 euros pour acheter quoi qu'est-ce que c'est que ça arrête ma chérie 3000 euros non ça va mener nulle part même les frais d'avocat ne vont même pas tu vas te faire rembourser tes frais d'avocat bon lui non ma chérie ça ne tient pas debout ok avance cesse de tapitoiller sur ton sort ce qui est arrivé ça arrive à plein de femmes tous les jours maintenant apprends ta leçon pose-toi pleure pète les plombs avance avance et débute ce n'est pas le seul homme sur terre la phase de oui vient de Tiozou tous les mecs de Tiozou faites attention parce qu'ils finissent avec des meufs dans leur visage oeuf oeuf stop stop please ils sont un peu space je ne dis pas ceux de Tiozou les cabiles il y a des mecs cabiles je vous dis la vérité ils sont space comme il y a des guères space comme il y a des algériens space quand j'ai algérien cabile vous êtes algérien c'est bon vous n'avez pas de Beverly Hills non plus ma meilleure copine elle est cabile mes crèmes d'amour donc calmez-vous ok vous-même vous ne savez même pas d'où je viens précisément vous avez mon âgé néalogique non calme down ok juste j'aime bien dire les choses parce que c'est bon si on n'a rien le droit de dire maintenant on parle des grosses on se fait baiser on parle des roues c'est pareil on parle de ci c'est ça et machin et truc oeuf oeuf ok ils sont space mais pas tous on généralise d'accord mais tout de même là tu vas un petit peu trop loin dans ta réflexion tu vois ce que je veux dire ou pas il ne t'a pas forcé il ne t'a pas inventé des trucs de ouf tu vois le truc ou pas avance ma chérie parce que là tu t'as plutôt trop sur ton sort maintenant des témoignages sont les bien meurs si vous êtes passé par là vous aussi faites le nous savoir dites nous ce que vous en pensez comment vous avez avancé quel est votre déclic tu sais à quoi t'attendre tu savais avec lui tu savais que c'était un menteur t'as voulu lui faire confiance parce que tu as misé quand les gens vont au casino et qu'ils misent sur le noir ou le rouge ou le père ou le impère et qu'ils ont perdu est-ce qu'ils vont déposer plainte non alors arrête d'accord grandis et bastard moi je t'aime reste sur cette chaîne il faut que tu te forges un caractère on dirait que tu es désespéré que tu avais tout misé sur lui et que si tu n'as pas lu tu n'as rien et que maintenant non non tu veux sa peau comme il a eu la tienne il n'a pas eu ta peau c'est toi même qui as eu ta propre peau ma chérie ok moi je vous embrasse fucké, tosé, likez ma crème d'amour développement personnel il va falloir que tu grandisses il va falloir que tu ailles de l'avant ok quand on s'est fait avoir c'est ainsi il faut aller de l'avant c'est comme si une personne sur le bon cou elle achète une voiture 12 000 euros en l'état elle a signé en l'état ok après il a vu qu'il y avait si ça a changé je vais porter plainte finalement il m'a dit qu'elle était bien qu'elle roule oui elle roulait si elle est tombée en panne deux heures après c'est pas son problème tu voyais bien qu'il avait du bagout tu voyais bien que tu ne pouvais pas lui faire confiance t'as misé t'as perdu basta c'est comme ça que la vie est faite ok moi je vous embrasse mes crames d'amour dites nous ce que vous en pensez je suis un peu dure je vous dis la vérité maintenant la vie est dure la vie est dure aussi d'accord d'ailleurs pour celles et ceux qui m'ont demandé d'où venez ma brosse elle vient de New York mes crames d'amour si vous n'avez pas vu mes vlogs à New York je l'avais acheté chez Forever 21 donc je vous embrasse je vous donne rendez-vous peut-être tout à l'heure je ne pense pas je vous dis la vérité j'ai chaud moi je ne peux pas en fait les gens naïfs comme ça je ne peux pas ma fille elle a 5 ans je la briffe elle a 6 ans pardon je la briffe elle me dit maman elle ne veut pas jouer avec moi je lui dis arrête de la calculer calcule la plus elle m'a dit maman ça marche je n'ai pas calculé elle est revenue je lui dis mais quand elle est revenue est-ce que tu lui as parlé elle me dit oui je lui dis non elle a vu si elle t'avait encore sous le coude et si elle peut encore te manipuler il faut arrêter de m'appeler aussi là je t'appellerai demain ah le rib je vais lui envoyer un vocal attends je n'ai pas ajouté le vôtre je ne l'ai pas reçu le rib envoie moi la photo je suis en train de faire une vidéo je ne peux pas parler bisous j'espère que tu vas viens prends soin de toi mes crèmes d'amour je vous embrasse je vous donne rendez-vous sûrement demain pour une nouvelle vidéo et dis ça ne vous laissez pas faire qui c'est qui a de l'argent trop et qui veut envoyer un rib mes crèmes d'amour c'est au nom de qui d'ailleurs ce rib ok décidément je vais envoyer ça demain mes crèmes d'amour je vais envoyer de l'argent demain je vous embrasse mes crèmes d'amour à demain et dis ça ne vous laissez pas faire moi aussi il y a des gens en qui je n'ai pas confiance je ne parle pas de cette personne je parle d'autres personnes il y a des personnes elles me manipulent j'ai pas